Salut, moi c'est Gauthier Klos, je suis un ancien sportif de haut niveau, médaille olympique champion du monde. J'ai fait du canoë bi-plast de slalom, je suis manager Rocket League chez Vitality. Aujourd'hui j'ai décidé d'envoyer Vicky et VTO à l'INSEP, découvrir comment un athlète de haut niveau s'entraîne, préparer une grande compétition, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire encore comme sport, ils ont juste eu quelques indices. Ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un bon moment de partage et que tout le monde va bien s'amuser. Gauthier nous a filé ça comme objet, je suppose que ça va être un sport de combat, puisque ça, ça me fait penser à un bouclier pour se défendre. Je suppose qu'ils vont taper dedans, tu tapes Wendo, je ne sais pas. Oasa. C'est un peu dur, Oasa. Il y a écrit Takwendo. Tiens, le Taekwondo, ça c'est soit du paddle, soit du Taekwondo. Non, ça ce n'est pas pour faire du paddle ou je ne sais pas quoi, c'est juste pour ne pas abîmer mon coach quand je le frappe. Je m'appelle Sirène Ravet, je suis triple champion d'Europe de Taekwondo. Le Taekwondo, c'est un art martial qui se pratique en 1 contre 1, où on se met des coups de pied et le but, c'est de battre l'autre. L'idée dans cette démarche et ce petit échange, c'est vraiment qu'on partage un maximum entre athlètes, qu'on fasse du Taekwondo ou de l'eSport. On se bat pour des médailles. Au-delà de passer un super bon moment, on partage nos conseils, nos tips, parce que dans le fond, on représente tous un peu la France et l'important c'est qu'on gagne. Salut, enchanté, enchanté, Sirène Ravet. Je fais du Taekwondo ici à l'INSEP et je vous laisse me suivre, je vous présente ma salle. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe. Là, ma salle, elle est juste derrière. Mon coach et moi, on leur a concocté une petite séance d'initiation. Il y a le coach qui est venu et qui nous a un peu montré un exercice à faire où il fallait qu'on lève la jambe et qu'on tape dans une raquette, une sorte de raquette. Non, c'est assez diverti parce que c'est une initiation à des jeunes qui n'ont jamais fait le Taekwondo, n'ont jamais apprécié le Taekwondo. Et la vérité, c'est que c'était bien, apprendre les choses assez rapidement. Je suis un peu timide parce qu'ils n'ont jamais fait une session de Taekwondo, mais je pense que ça a passé assez bien et ils ont apprécié assez rapidement. Peut-être qu'on a les futurs champions de France et de Taekwondo. Bon, là vous venez de finir avec le coach. On va passer avec moi. Et là, ça ne va plus être la même chose. Un petit objectif, je vais vous taper. Il ne faut pas sortir du cadre et bonne chance. Je leur conseille de prendre leur casque parce que ça va les bousculer un peu. Il fait des trucs de fou. Je suis fait un peu victime, mais c'est pas grave. Tu cours. Je cours. Et bonne chance. Allez-y. Bon, alors vous en avez pensé quoi ? Tu nous as fumé là un peu. Ça se voyait que tu étais tranquille. J'étais tranquille, j'étais tranquille. Après, c'est l'habitude. Les gens au début, ils galèrent. Beaucoup de coordination et tout. C'est compliqué, mais chacun son domaine après. C'est ça. Ouais, il y a un truc que je ne leur ai pas dit, c'est que je joue à League of Legends. Depuis que je suis tout petit, j'ai pas mal d'heures de jeu à mon actif sur plusieurs jeux différents. Actuellement, je joue 3, 4, 5, 6 heures peut-être par jour. Mon coach ne fait pas de réflexion par rapport au jeu. Je sais qu'il aurait pu m'en faire, mais il fait avec. Ça ne sert à rien de penser à l'entraînement H24. Entre les entraînements, il faut se reposer. Je vais partir en Corée là bientôt et je vais trouver un PC bon ou un truc comme ça. Je vais me poser tranquillement, commander à manger et puis je vais jouer. Donc là, je vais vous montrer ma chambre un peu. Là où je passe tout mon temps quand je ne suis pas à l'entraînement. Il est bon, en tout cas, il a fait un 3-wave, il n'a VTO, aucun CS. Donc c'est pas mal, c'est mieux que VTO. Mon maximum que j'ai fait sur League of Legends, c'est Platine 2. Je trouve ça bien qu'ils jouent beaucoup parce que ça montre que tu peux jouer aux jeux vidéo, être sportif à côté. Il y a des similitudes sur le plan mental et sur la rigueur. Dans le taekwondo, il y a beaucoup de phases où il doit bait l'adversaire, donc faire semblant de faire une action pour ensuite le contrer. Déjà, ils regardent des ligues et ils connaissaient pas mal. Du coup, c'est plus que la plupart des gens. Merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment cool. On t'a vu t'entraîner, on s'est un peu entraîné avec toi, c'était vraiment bien. On a passé vraiment une bonne journée et on a un petit message à te faire passer avant de finir la journée. Tiens. Yo, c'est Rian, salut, c'est Gauthier. Écoute, j'ai appris que tu t'es fait plaisir avec Vicky et VTO, que tu l'aurais mis 2-3 kicks. Du coup, moi, ce que je te propose maintenant, c'est de venir nous rejoindre ici, au Stade de France et de venir voir un peu plus ce que c'est l'esport de l'intérieur. Nous aussi, on t'attend. J'espère que t'es chaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...